Le 4 novembre 1995, le peuple israélien perd son premier ministre. Effectivement, Yitzhak Rabin est assassiné. Et en assassinant le premier ministre d'Israël à Tel Aviv, l'assassin bouleverse le processus de paix entre ces deux régions. Yitzhak Rabin est issu d'une famille sioniste de gauche venue en Palestine pour reconstruire un État juif. En ce sens, il est de ceux qui croient que les Juifs ont droit à une partie du territoire dans cette région. Ancien militaire, il a intégré le Palma, une organisation armée juive, en 1944. Rabin mène le combat de la première guerre israélo-arabe en 1948. C'est avec ce passé mouvementé qu'il accède au pouvoir en 1992 en promettant la paix dans un délai de 6 à 12 mois. C'est donc sur cette promesse qu'il a conclu un accord de paix en 1993 avec le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Rafat. Cette entente, plus connue sous le nom des accords d'Oslo, prévoit une collaboration étroite entre Israéliens et Palestiniens. Brèvement résumé, cette entente signifie un retrait des forces armées israéliennes en Palestine et instaure une force policière sous la responsabilité du gouvernement palestinien. Cependant, l'armée israélienne continue d'assurer la sécurité des frontières. Cette entente est une durée transitoire de 5 ans afin d'apporter une paix durable par la suite. Cependant, certaines personnes considèrent cette entente comme allant à l'encontre de leurs idéologies. En effet, les milieux d'extrême droite religieuses accusent ouvertement Rabin de trahison. On lui reproche d'avoir signé avec Arafat en septembre 1993 les accords d'Oslo. Le premier ministre est conscient des menaces qui planent sur lui. Yitzhak Rabin déclare, quelques heures avant d'être assassiné, la paix à ses ennemis qui tentent de porter leur coup contre nous dans l'espoir de faire avorter le processus de paix. C'est durant une manifestation pacifiste qu'Yigal Amir, l'assassin de Rabin, frappe. Cet étudiant de 25 ans, un juif religieux d'extrême droite, tue de trois balles le premier ministre travailliste Yitzhak Rabin alors qu'il quitte la manifestation. Ce jeune extrémiste dit avoir agi seul sur l'ordre de Dieu. Selon certains, l'assassin de Rabin porte un coup dur au processus de paix entre Israël et la Palestine. On estime alors qu'en tuant le premier ministre Rabin, Yigal Amir a aussi tué une politique. En 2017, bon nombre d'Israéliens considèrent Rabin comme étant une figure importante du pays. En effet, encore 20 ans après sa mort, c'est une foule de gens qui lui rend hommage. Le 4 novembre 2015, des dizaines de milliers de personnes se déplacent à l'endroit où il a perdu la vie.